Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Alors on va parler aujourd'hui de Android 13 One UI 5.0, la toute dernière version Android 13 sur les derniers smartphones de chez Samsung. Attention, tous les smartphones actuellement ne sont pas accessibles à Android 13 One UI 5.0. Ici on va parler d'un Samsung Galaxy S20 Ultra, tous les derniers bien sûr seront compatibles. Renseignez-vous si votre téléphone est compatible à cette toute nouvelle version Android 13 One UI 5.0. Alors attention, ça sera donc un fichier complètement audio car il y a tellement, tellement, tellement de nouveautés que même ceux qui possèdent un iPhone dans leur poche vont être super, super jaloux. Car là, vous allez voir, il y a vraiment du lourd dans cette version. Accessibilité, Bixby, des nouveautés dans tous les sens. On dirait que Samsung a quand même copié un peu sur iOS 16. Peut-être en mieux, je vous le mets tout de suite dans le mille dans cette vidéo. Dernière mise à jour réussie, nouveautés. Découvrez ce que cette mise à jour inclut. Mise à niveau vers One UI 5, Android 13. One UI 5 vous apporte une personnalisation plus puissante et facilite l'exécution des tâches sur tous vos appareils Galaxy. Identité visuelle. Nouvelles icônes et illustrations des applications. Les symboles des icônes ont été agrandis pour créer une apparence plus audacieuse et plus facile à analyser. Des dégradés d'arrière-plan subtils et un contraste amélioré donnent une impression plus fraîche et plus naturelle. De nouvelles illustrations d'aide ont été créées pour donner un aspect cohérent à toutes les applications. Plus lisses que jamais. De nouvelles animations et de nouveaux effets de transition rendent plus naturelle la permutation d'un écran à l'autre. Les animations et autres retours visuels apparaissent instantanément lorsque vous touchez l'écran, ce qui rend les interactions plus intuitives. La vitesse de défilement a également été améliorée pour rendre le défilement plus fluide dans l'ensemble de One UI. Effets de flou et couleurs améliorées. Les effets de flou d'arrière-plan sur le volet des raccourcis, l'écran d'accueil et l'ensemble de One UI ont été améliorés avec des couleurs plus vives pour une expérience plus claire et plus cohérente. Les couleurs simplifiées de l'application vous aident à éviter les distractions et à vous concentrer sur votre tâche en cours. Personnalisation Personnalisez votre écran de verrouillage. Pour le modifier, il suffit de toucher et de maintenir l'écran de verrouillage. Quoi de plus simple ? Personnalisez votre fond d'écran, votre style d'horloge, les paramètres de notification et bien plus encore, avec un aperçu en direct, le tout en un seul endroit. Un choix plus large de fond d'écran. Les paramètres des fonds d'écran ont été revisités et il est désormais plus facile de trouver le fond d'écran idéal pour vos écrans d'accueil et de verrouillage. Le choix d'images, de vidéos, de couleurs et de filtres est plus étendu que jamais. Des options supplémentaires pour votre palette de couleurs. Trouvez plus facilement les couleurs spécialement conçues pour vous. Choisissez jusqu'à 16 thèmes de couleurs en fonction de votre fond d'écran, ainsi que des thèmes de couleurs prédéfinis, conçus pour un rendu optimal. Savoir qui appelle Définissez un arrière-plan d'appel différent pour chaque contact afin de voir facilement qui appelle d'un simple coup d'œil. Mode et routine Choix des modes en fonction de votre activité Choisissez un mode en fonction de ce que vous faites, qu'il s'agisse d'exercice, de travail ou de détente, puis choisissez ce que vous voulez que votre téléphone fasse dans chaque situation. Par exemple, activez l'option « Ne pas déranger pendant la détente » ou « Mettez de la musique pendant la conduite ». Le mode d'heure du coucher est rebaptisé « Mode sommeil ». Le mode sommeil permet d'automatiser plus d'actions à l'heure du coucher, telles que l'activation du mode sombre et la modification du mode son. Découverte des routines de préréglage plus faciles. Une présentation simplifiée permet de trouver plus facilement les routines uniquement conçues pour vous. Vérification rapide des routines de fonctionnement Les routines en cours d'exécution sont désormais affichées en haut de l'écran « Routines » afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe et apporter des modifications si nécessaire. Plus d'actions et de conditions pour vos routines Démarrez automatiquement les routines lorsque vous utilisez le mode hors-ligne ou le point d'accès mobile. Les routines peuvent désormais ouvrir des paires d'applications et régler l'équilibre de son gauche-droite. Widgets de l'écran d'accueil Superposez des widgets sur votre écran d'accueil Combinez plusieurs widgets de même taille en un seul widget et optimisez l'espace sur votre écran d'accueil. Il suffit de faire glisser un widget sur un autre widget pour créer une pile, puis de glisser pour permuter d'un widget à l'autre. Ajoutez plus de widgets à votre pile à tout moment par simple glisser et déposer. Obtenir des suggestions sur votre écran d'accueil Le nouveau widget de suggestions intelligentes anticipe vos besoins. Il suggère des applications à utiliser, des personnes à appeler et d'autres astuces utiles. Les suggestions sont fonction de vos habitudes d'utilisation. Multi-tâches Permutez votre mode d'affichage en un geste. Passer du mode plein écran au mode de vue en écran partagé en faisant glisser deux doigts vers le haut à partir du bas de l'écran. A partir de l'un des coins supérieurs de l'écran, faites glisser un doigt vers l'intérieur pour passer du plein écran à la fenêtre pop-up. Les gestes peuvent être activés ou désactivés dans les paramètres. Ouverture rapide des applications en mode écran partagé Faites simplement glisser une application à partir de l'écran récent vers le côté de l'écran où vous souhaitez l'ouvrir. Appareils connectés Profitez pleinement de vos appareils connectés. Le menu appareils connectés a été ajouté aux paramètres, ce qui permet d'accéder plus rapidement et plus facilement aux fonctions qui fonctionnent avec d'autres appareils, comme QuickShare, SmartView et Samsung Dex. Masquez les notifications sur votre téléviseur. Lorsque vous affichez le contenu de votre téléphone sur votre téléviseur avec SmartView, vous pouvez choisir de masquer les notifications sur votre téléviseur pour empêcher les autres de voir vos informations à caractère personnel. Lire le son de votre téléphone sur n'importe quel appareil Chromecast. Les appareils Chromecast disponibles s'affichent lorsque vous appuyez sur Sortie Média dans le volet des raccourcis de votre téléphone. Il suffit de toucher l'appareil sur lequel vous souhaitez écouter de la musique ou d'autres contenus audio. Appareils photos et galeries Zoom plus facile avec une seule main La barre de zoom a été condensée pour permettre d'effectuer un zoom avant ou arrière plus important d'un simple glissement. Obtention d'aide grâce au mode Pro. Une icône d'aide apparaît dans les modes vidéo Pro et Pro. Appuyez sur l'icône pour obtenir des astuces et des directives sur l'utilisation des différents objectifs, options et commandes. Histogramme dans le mode Pro. Vérifiez la luminosité de chaque ton à l'aide de l'histogramme afin d'obtenir une exposition parfaite. Ajoutez des filigranes à vos images. Ajoutez automatiquement un filigrane à chaque image contenant la date et l'heure de la prise de vue, le nom du modèle de votre téléphone ou d'autres informations personnalisées. Le téléobjectif est désormais pris en charge en mode nourriture. Prenez de meilleures photos en gros plan de votre nourriture en utilisant le téléobjectif. Single Tech rénové. Le mode Single Tech a été simplifié et rationalisé. Avec moins d'options et des durées d'enregistrement plus courtes, il est plus rapide et plus facile de réaliser de superbes clichés. Choix plus facile des filtres. Le menu de sélection des filtres a été simplifié dans l'appareil photo, l'éditeur de photos et l'éditeur de vidéos. Tous les filtres sont disponibles dans une seule liste, ce qui facilite la recherche du filtre idéal pour votre image ou pour votre vidéo. Personnalisation des albums dans la galerie. Choisissez les albums qui s'affichent par défaut et masquez les albums les moins utilisés pour limiter le désordre. Vous pouvez également fusionner les albums qui portent le même nom et créer des albums qui se mettent automatiquement à jour pour inclure les images des personnes que vous sélectionnez. Un tout nouveau look pour les histoires. Les histoires automatiquement créées dans votre galerie ont été réorganisées pour une vue diaporama interactif. Il suffit d'appuyer ou de glisser pour passer d'une image ou d'une vidéo à l'autre dans votre histoire. Éditeur de vidéos et de photos Création d'autocollants à partir de n'importe quelle image Créer des autocollants réutilisables à partir de n'importe quelle image de votre galerie. Il suffit de sélectionner la partie de l'image que vous souhaitez utiliser comme autocollant, puis de régler l'épaisseur et la couleur des contours. Plus de possibilité de modifier les gifs. Vous pouvez couper et ajuster le ratio des gifs animés pour leur donner la bonne taille. Vous pouvez également utiliser les mêmes fonctions de modification que celles disponibles pour les images fixes pour personnaliser la décoration de votre gif. Conservez les effets du mode portrait même après la modification. Les effets du mode portrait sont désormais conservés même après un reniage ou une modification de filtre, de sorte que vous pouvez ajuster le flou d'arrière-plan à tout moment. Dessin de forme parfaite sur des images et des vidéos. Utilisez l'outil crayon pour dessiner une forme telle qu'un cercle, un triangle, un rectangle ou un cœur. Maintenez votre doigt sur l'écran lorsque vous terminez votre dessin pour qu'il se transforme instantanément en ligne droite et en angle parfait. De nouveaux autocollants pour les photos et les vidéos. 60 nouveaux autocollants émoji préchargés sont disponibles pour la décoration de vos images et vidéos. AR émoji et autocollants Autocollants Nouveaux autocollants AR émoji Lorsque vous créez un nouvel AR émoji, 15 autocollants sont créés par défaut, ce qui vous donne plus de moyens de vous exprimer. Et pour couronner le tout, plus d'autocollants AR émoji sont également disponibles au téléchargement, afin que vous puissiez toujours trouver un autocollant pour correspondre à vos émotions. Faire plus avec les AR émoji Utilisez des arrière-plans transparents pour les autocollants AR émoji, ou choisissez n'importe quelle image de votre galerie pour l'utiliser comme arrière-plan pour votre émoji dans Photos AR émoji. Vous pouvez également associer deux émojis et créer des danses et des poses amusantes. Clavier sans swing De nouveaux émojis disponibles pour les paires d'émojis Plus de 80 émojis supplémentaires sont disponibles sur le clavier sans swing pour créer une paire d'émojis. Vous pouvez désormais combiner des émojis basés sur des animaux, de la nourriture et d'autres objets, en plus des expressions faciales. Choisissez la combinaison parfaite pour faire passer vos sentiments. Réorganisez les touches d'expression du clavier sans swing Maintenez le doigt sur les émojis, les autocollants et les autres touches que vous désirez réorganiser. Saisis des cas homogis directement à partir du clavier sans swing. Agrémentez vos discussions et vos textes avec des expressions faciales prédéfinies, créées à partir des symboles figurant sur le clavier. Personnalisation de la rangée de barres d'espacement du clavier sans swing Vous pouvez choisir les touches de fonction et les signes de ponctuation à afficher dans la rangée inférieure du clavier, à côté de la barre d'espacement. Extraire et analyser du texte Extraire du texte à partir d'une image ou d'un écran quelconque. Extrayer du texte à l'aide du clavier sans swing, d'internet, de la galerie ou à chaque capture d'écran. Coller le résultat dans un message, un e-mail ou un document au lieu de le saisir. Obtenir des suggestions à partir du texte contenu dans les images. Lorsque du texte apparaît dans une image de la galerie, de l'appareil photo ou d'autres applications, des actions sont recommandées en fonction du texte. Par exemple, si vous prenez l'image d'un panneau sur lequel figure un numéro de téléphone ou une adresse web, vous pouvez appuyer dessus pour appeler le numéro ou visiter le site. Les fonctions d'extraction de texte et de suggestions ne sont prises en charge que pour l'anglais, le coréen, le français, l'italien, l'allemand, l'espagnol, le portugais et le chinois. Samsung Dex. Barre des tâches améliorée pour Samsung Dex. Une touche de recherche a été ajoutée pour faciliter la recherche des applications que vous voulez utiliser, et vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur certaines applications pour accéder rapidement à des tâches dans l'application. Vous pouvez également personnaliser les touches que vous souhaitez voir apparaître dans votre barre des tâches. Un nouvel indicateur de notification pour Dex. Un point rouge apparaît sur la touche de notification de votre barre des tâches si de nouvelles notifications ont été reçues depuis la dernière fois que vous avez ouvert le volet des raccourcis. Un mini-calendrayer pour Dex. Un clic sur la date dans la barre des tâches ouvre désormais un mini-calendrayer, ce qui vous permet de vérifier rapidement votre programme sans avoir à ouvrir l'application Calendrayer Intégrale. Notifications. Obtenir que les notifications que vous permettez. Lorsque vous utilisez une application pour la première fois, il vous sera demandé si vous souhaitez recevoir des notifications de sa part. N'hésitez pas à dire non aux applications par lesquelles vous ne voulez pas être dérangé. Un accès plus facile aux commandes de notification des applications. Une application vous envoie-t-elle trop de notifications ? Il est désormais plus facile que jamais de les bloquer grâce à la réorganisation des paramètres de notification qui placent les contrôles de notification des applications en haut de la page. Vous pouvez également accéder directement aux paramètres de notification des applications en utilisant la touche située en bas du volet des raccourcis. Choix des types de notifications que les applications peuvent envoyer. Vous pouvez désormais contrôler séparément si les applications peuvent afficher des notifications via une fenêtre pop-up, des badges d'icônes d'applications et des notifications sur l'écran de verrouillage. Autorisez tous les types, certains ou aucun. La décision vous appartient. Une nouvelle disposition des notifications. Les icônes des applications sont plus grandes, ce qui permet de déterminer plus facilement que l'application a envoyé la notification. L'alignement du texte a également été amélioré pour rendre les notifications plus faciles à lire. Paramètres Définition d'une langue pour chaque application. Vous voulez utiliser certaines applications dans une langue et d'autres dans une autre. Dans Paramètres, vous pouvez désormais choisir la langue qui sera utilisée pour chaque application. Définir des exceptions pour ne pas déranger. Vous pouvez désormais définir des contacts individuels comme exception à ne pas déranger. Votre téléphone sonnera ou vibrera lorsque les personnes que vous avez choisies vous appelleront et vous enverront des messages, même si la fonction « Ne pas déranger » est activée. Il est également plus facile de définir des applications en tant qu'exception afin de recevoir des alertes de notification de leur part, même lorsque la fonction « Ne pas déranger » est activée. Il suffit de choisir les applications que vous souhaitez autoriser dans la nouvelle grille. Amélioration des paramètres de son évibration. Les menus ont été réorganisés pour qu'il soit plus facile de trouver les options de son évibration dont vous avez besoin. Réglez votre sonnerie et modifiez les paramètres de volume et de vibration, le tout au même endroit. Des options supplémentaires pour RAM Plus. Il est désormais possible de désactiver complètement RAM Plus dans maintenance de l'appareil si vous n'en avez pas besoin ou si vous ne voulez pas qu'il utilise de l'espace de stockage. Optimisation automatique. La fonctionnalité maintenance de l'appareil assure le bon fonctionnement de votre téléphone en effectuant automatiquement des optimisations en arrière-plan. Conservez votre téléphone dans les meilleures conditions en le paramétrant pour qu'il redémarre automatiquement si nécessaire. Sécurité et confidentialité. Vérifiez le statut de sécurité de votre téléphone en un coup d'œil. Le nouveau tableau de bord de la sécurité dans les paramètres indique si votre téléphone présente des problèmes de sécurité vous aide à les résoudre rapidement. Empêchez le partage accidentel d'informations à caractère personnel. Le volet de partage vous prévient lorsque vous tentez de partager des photos contenant des informations sensibles, telles que des cartes de crédit, des cartes d'identité ou des passeports, afin que vous puissiez reconsidérer si vous souhaitez vraiment les partager. Informations sur la sécurité et la confidentialité des sites Web. Une icône apparaîtra dans la barre d'adresse de Samsung Internet pour indiquer le statut de sécurité d'un site. Appuyez sur l'icône pour savoir quelles informations le site Web collecte et suit. Accessibilité. Plus d'options d'accessibilité dans le volet des raccourcis. La police à contraste élevé, l'inversion de couleur, l'ajustement de couleur et le filtre de couleur peuvent être ajoutés au volet des raccourcis pour un accès plus facile. La loupe est plus facile d'accès. Activez le raccourci de la loupe dans les paramètres d'accessibilité pour obtenir un accès rapide à la fonction de loupe. La loupe utilise l'appareil photo de votre téléphone pour agrandir des éléments dans le monde réel afin que vous puissiez les regarder de plus près ou les rendre plus faciles à lire. Plus d'assistance vocale. Faites votre choix parmi différents types de commentaires vocaux pour obtenir de l'aide pour utiliser votre téléphone, même si vous ne pouvez pas voir clairement l'écran. Grâce à Bixby Vision, vous pouvez faire en sorte que votre téléphone lise à haute voix les données saisies au clavier afin d'être sûr d'avoir tapé la bonne lettre, reconnaître les objets à proximité et vous dire ce qu'ils sont, et activer les descriptions audio qui expliquent ce qui se passe dans une vidéo, uniquement pour les vidéos prises en charge. Modification facilement de la touche d'accessibilité. Maintenez à puyer la touche d'accessibilité pour modifier rapidement les fonctions auxquelles vous pouvez accéder à l'aide de cette touche. De nouvelles actions disponibles pour les actions en coin. Si vous utilisez une souris ou un trackpad, de nouvelles actions sont disponibles lorsque vous déplacez le pointeur de la souris vers l'un des quatre coins de l'écran. Vous pouvez maintenant cliquer et maintenir, faire glisser, ou glisser et déposer. Modification supplémentaire. Utilisez plusieurs minuteurs à la fois. Vous pouvez désormais démarrer un nouveau minuteur dans l'application Horloge, même si une autre minuterie est encore en cours. Plus de contrôle sur les invités aux événements du calendrier. Lorsque vous ajoutez un événement à votre calendrier Google dans l'application Calendrier Samsung, vous pouvez choisir si les invités sont autorisés à voir qui d'autre est invité à l'événement et si elles peuvent inviter d'autres personnes. Ajout de vidéoconférence aux événements. Lorsque vous créez un événement du calendrier Google dans l'application Calendrier Samsung, vous pouvez configurer une vidéoconférence en même temps. Toutes les personnes invitées à votre événement recevront le lien vers la vidéoconférence. Ajout d'autocollants au calendrier Google. Ajoutez des autocollants aux événements du calendrier Google dans l'application Calendrier Samsung pour les rendre facilement visibles d'un coup d'œil. Les autocollants sont affichés à la fois dans la vue Calendrier et la vue Agenda. Restez au courant des rappels à effectuer aujourd'hui. La nouvelle catégorie Aujourd'hui n'affiche que les rappels d'aujourd'hui. Vous pouvez également consulter les rappels d'aujourd'hui en haut de l'écran principal de l'application Rappel. Afficher et masquer les rappels terminés. Vous pouvez afficher ou masquer les rappels terminés dans n'importe quelle catégorie, afficher ce que vous avez déjà terminé, ou masquer pour rester concentré sur les tâches restantes. Choix de la bonne vue pour vos rappels. Choisissez la vue simple pour afficher plus de rappels à l'écran en une seule fois ou une vue étendue qui inclut des détails tels que la date d'échéance et les conditions de répétition. Glissez et déposez les favoris d'un dossier à l'autre. Organisez vos favoris Samsung Internet en les faisant glisser et déposer d'un dossier à l'autre. Une recherche plus pertinente dans mes fichiers. Choisissez de rechercher tous les fichiers ou seulement ceux du dossier en cours. Vous pouvez également choisir de rechercher uniquement les noms de fichiers ou de rechercher les informations contenues dans les fichiers, comme le texte des documents. Lorsque votre recherche est terminée, vous pouvez trier les résultats par nom, date, taille ou type de fichier. Le bien-être numérique repensé. Le nouveau tableau de bord fournit des détails d'utilisation plus clairs et facilite l'accès aux fonctions dont vous avez besoin, comme les minuteurs des applications et les rapports sur le temps d'écran. Obtention d'aide en cas d'urgence. Appuyez rapidement sur la touche latérale cinq fois pour appeler les services d'urgence, même si votre téléphone est dans votre poche ou si vous ne pouvez pas parler. Liste de contacts d'urgence intégrée. Créer une liste de contacts d'urgence comprenant les personnes que vous souhaitez contacter en cas d'urgence. La même liste de contacts peut être utilisée pour les fonctions d'urgence à la fois sur votre montre et sur votre téléphone. Affichage du nom des applications dans le volet E, T, G, C, R, L, A des applications. Activez l'option Afficher le nom des applications pour que le nom apparaisse sous l'icône des applications. Certaines applications devront être mises à jour séparément après la mise à niveau de One UI 5. Pour en savoir plus, HTTP...